Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce que je viens de recevoir à l'instant c'est le nouveau playset Hasbro ou je devrais plutôt dire Kenner de Star Wars qui reprend la fameuse scène mythique d'ouverture du tout premier Star Wars de 1977 c'est-à-dire l'attaque du vaisseau de la princesse Leia le Tentive IV et tout particulièrement le corridor c'est-à-dire l'immense couloir par lequel arrivent les Stormtroopers devançant Dark Vador et qui se battent contre les soldats rebelles qui essaient de défendre tant bien que mal la princesse Leia. C'est la scène d'ouverture où l'on voit apparaître pour la première fois Dark Vador, les Stormtroopers et bien entendu les deux droïdes. Autre intérêt de ce décor, à l'arrière il y a des éléments pour recréer la scène où Leia, sa première apparition, où elle remet les données secrètes pour pouvoir détruire l'étoile noire à R2-D2. Ce playset, donc ce décor de jeu, n'avait jamais été réalisé jusqu'à présent. Certains passionnés et artisans avaient réussi à fabriquer d'eux-mêmes des modèles et même à les commercialiser en série limitée sur le net. On appelle ça des custom et là c'est la première fois que c'est un jouet en série à l'échelle des figurines d'une dizaine de centimètres les 3 pouces 3 quarts. Alors ce jouet sort dans une collection toute particulière puisque Hasbro a décidé, depuis pas mal d'années maintenant, de reprendre pour les passionnés, plutôt les adultes plus que les enfants, les codes visuels des toutes premières boîtes des jouets Star Wars qui étaient commercialisés à l'époque par la société Kenner. Donc on retrouve parfaitement le logo Star Wars, le dessin de Luke et Leia sabre tendu, l'encadrement métallisé comme ceci sur une boîte noire. C'est vraiment les codes que l'on avait il y a plus de 40 ans et là je suis vraiment replongé dans mes dix ans lorsque j'avais eu mes tout premiers jouets Star Wars. Si l'on retourne la boîte, on voit une petite différence dans le packaging et c'est là où tout s'explique puisqu'il s'agit de la collection Star Wars The Vintage Collection et qu'il s'agit en fait de Hasbro, sous licence Disney évidemment, qui reprend le logo Kenner puisque ça fait bien longtemps que Kenner a été racheté par Hasbro. Ce jouet est en fait un décor, donc des murs à assembler, mais est également fourni avec une figurine. C'est bon à noter mais on y reviendra tout à l'heure. Allez hop on ouvre la boîte. Alors tout d'abord on trouve une notice qui elle aussi est dans le style vintage de l'époque. Voilà. Alors voilà. Alors le soldat rebelle, dans un packaging spécifique, Star Wars et surprise Rogue One. Pourquoi Rogue One ? Tout simplement parce que la fin du film Rogue One qui se situe quelques minutes avant les tout débuts du Star Wars Un Nouvel Espoir reprend les éléments de ce décor et met en scène les mêmes personnages. Je vais avoir du mal à l'ouvrir celui-ci parce que les blisters sont tellement superbes. On hésite à sortir les figurines. Autre détail, on peut retirer le casque de la figurine et lui mettre une casquette. Voilà. Et il a également des accessoires dont ce petit accessoire que l'on voit tenu par la sentinelle sur Yavin 4. Et évidemment la casquette, si on la met sur la tête de ce personnage, on obtient plutôt une sorte de technicien dans le hangar avant l'attaque de l'étoile noire lorsqu'il prépare les chasseurs X et les chasseurs Y. Le décor a proprement parlé. Alors déjà, j'avais constaté que la boîte était assez lourde et beaucoup plus épaisse beaucoup plus épaisse que je pensais par rapport à ce que j'avais pu voir sur les photos de préorder et effectivement, il y a quand même du contenu. Tout tombe. Donc voilà, on reconnaît les murs spécifiques de ce décor qui étaient très, très datés à l'époque et qui font penser un peu aussi à 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un peu logique. C'était un peu la même époque. Et donc, tous ces éléments sont modulables. Voilà, c'est plastique thermoformé. Et on peut les en cliquer, voyez, comme ceci. Donc on va y aller mollo pour ne pas l'abîmer. Mais ça a l'air assez souple et pas trop fragile. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ah, les sas. C'est quand même mythique, ça. Alors, il y a une petite languette, petite tarjette pour... Voilà. Ça, c'est vraiment... Tous les films de science-fiction ont des portes coulissantes et ça, ça le fait. Ça le fait tout de suite avec tous les petits détails. L'interrupteur et tout. C'est génial. Une deuxième porte. C'est rigoureusement la même, apparemment. Voilà. Là, ça, c'est accroché. Et là, on retrouve les fameux éléments qui maintiennent les parois de la salle où se cache Leia Organa pour donner la disquette à R2-D2. Donc ça, c'est intéressant aussi pour plus tard. Et enfin... Enfin, le fameux sol. Voilà. Tout est sorti. Voilà. La porte. Alors, la porte. Voilà. Il y a des picots qui rentrent dans ces trous-là. Vous voyez. Bon, c'est assez sommaire. On est loin de... des montages complexes de chez Lego. Dessous. J'aurais dû mettre la porte avant, je pense. Ça aurait été plus simple. Mais bon, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et je mets l'autre. Alors, on peut jouer sur les différents modèles. on peut la mettre en face-à-face comme ceci. Voilà. Où... Parce que là aussi, on a des picots de ce côté-ci. Tac, tac, tac. Pour pouvoir enclencher. Ce que j'aime bien, c'est le retour là. Comme ça, arrondi. C'est spécifique. C'est vraiment... C'est vraiment typique de ce décor. Voilà. L'arrière est beaucoup plus succinct. Hop. Et... Et voilà. Ça fait un petit clic à chaque fois. C'est pas très rassurant. J'ai l'impression qu'on casse le truc. Mais il n'en est rien. En fait, il n'en est rien du tout. Voilà. Tac. Chaque fois, clic. Et cloc. Voilà. Donc, on a vraiment l'arrière, comme ceci. Alors, évidemment, pour refaire l'ambiance de la cachette de la princesse Leïa, il vaut mieux défaire l'un de ces panneaux pour le mettre en face. Et que ça donne... Voilà. Qu'on les mette en face à face, comme ceci. Pour vraiment faire l'effet couloir. Il faut après rajouter un peu de brume et jouer sur l'obscurité pour recréer cette ambiance. Mais bon. Là, on n'est pas en train de faire un décor, une mise en scène pour faire de la photo, mais juste pour analyser ce playset qui est bien plaisant, justement. Hop. Le grand casque typique des soldats rebelles avec l'antenne. Le pistolet. Le gilet rigide, contrairement au Black Series de 6 pouces. Voilà. Les pieds sont articulés. Et les genoux aussi. Voilà. Très important pour pouvoir faire les postures classiques à genoux pour tenir... Bon. Maintenant, les critiques. Alors, tout d'abord, c'était pourtant un point positif, les stickers étaient déjà posés. Mais on a intérêt à bien appuyer dessus parce qu'ils ont tendance à avoir été mal aplati et ils auraient tendance à se décoller. Ça, c'est un peu dommage. Deuxième petit bémol. Voilà. Je trouve que la finition plastique, vous voyez, là, ça a tendance à bailler à cet endroit. Voilà. Je trouve ça un peu dommage comme finition. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus robuste. Ensuite, ça, c'est vraiment du plastique très souple. Ça, franchement, je ne sais pas si c'est vraiment tip top. La partie arrière est un petit plus. Mais vraiment, se limiter à ces panneaux gris sur l'intérieur des panneaux blancs qui sont vraiment cheap, on aurait pu avoir une petite décoration aussi. Voilà. C'est des petits détails qui ne sont pas choquants au premier coup d'œil. Ça en jette et ça fait l'affaire. Après tout, ce n'est qu'un décor de cinéma reproduit au 1,18ème. Donc, dans l'ensemble, ce jouet est très bien réussi. Le rapport qualité-prix puisqu'il contient une figurine sous blister est assez correct pour une cinquantaine de dollars annoncés. Il est indiqué par Hasbro que l'on peut avec plusieurs boîtes moduler les différents éléments pour agrandir le décor, le compléter. Bon, alors d'accord, ça permet de faire des belles choses. Enfin, multiplier par deux ou par trois le prix de ce jouet, à vous de voir. En tout cas, moi, je suis très content de ce jouet et je vais pouvoir l'utiliser aussi bien pour faire des photos de miniatures que pour mettre en valeur des figurines sur une étagère. A bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, de mettre des pouces et de partager cette vidéo pour que GénérationJouet.tv se développe encore plus. Vous pouvez aussi suivre GénérationJouet sur Instagram, Facebook et Twitter en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo tout en dessous. Sous-titrage ST' 501 GénérationJouet